Bonjour à tous, je me trouve actuellement à Shanghai et je vous emmène aujourd'hui dans ce voyage culinaire typiquement à la française. L'événement French House rassemble des marques de qualité et des commerçants pour offrir à tous les participants des saveurs françaises originales et les faire découvrir l'art de vivre à la française. Allons voir tout ça ensemble ! Avec des décorations en violet et des étals soigneusement disposés, ce marché de style français est d'un de nos visiteurs l'impression d'être dans un marché animé du sud de la France. La Duré, célèbre boutique française de macarons qui possède des succursales dans le monde entier, a présenté des desserts spéciaux sur place. Je vais essayer le macaron maintenant. C'est de la saveur rose, avec un parfum très léger. La croûte est croustillante et fine, mais à l'intérieur c'est un peu sucré mais sans être très gras. J'aime bien ce goût, c'est très bon ! Très populaire en France, le saucisson sec est également un choix parmi d'autres. C'est salé et savoureux et avec une texture très fine. C'est charnu, c'est moelleux. Je pense que ça va se marier très bien avec la salade de fruits. J'aime bien le saucisson sec et il est aussi très populaire en France. L'un de ses points forts est l'utilisation de beaux français séchés, dont l'extérieur est enveloppé d'un probiotique qui contrôle efficacement l'humidité et maintient la fraîcheur de la viande. Et les probiotiques sont excellents pour l'intestin humain, entre autres. Dans cet événement French House, les ateliers sont organisés sur place. Ils présentent des spécialités culinaires et des boissons aux invités. De plus, grâce à l'interaction, les ateliers aident les participants à maîtriser leurs compétences, à découvrir les joies infinies de la création culinaire. Alors que la nuit approche, on accueille le dîner spécial de cet événement. Aujourd'hui, ce soir, dans le cadre de cette French House, organisée par nos amis de Sopexa, dans le cas de Test France, on a un très beau dîner autour de la cuisine de la Provence. La Provence, cette région du sud de la France, très belle région, très poétique, avec aussi une belle gastronomie. Et donc, on a très envie aujourd'hui de pouvoir faire découvrir à nos amis chinois cette gastronomie et cette culture de la Provence. Donc, j'espère qu'ils vont aimer, qu'ils vont apprécier. Et je crois que Shanghai est sans doute l'un des meilleurs endroits en Chine où on peut organiser des événements comme celui-là, parce que c'est une ville dynamique, une ville ouverte, une ville que les Français admirent et aiment beaucoup et où c'est idéal pour organiser des rencontres culturelles entre la France et la Chine. Donc, voilà ce que je voulais dire et je pense que le moment est très important parce qu'en ce moment, la relation entre la France et la Chine est très dynamique. Et puis, nous aurons l'année prochaine, le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Cela donnera l'occasion de célébrer, d'organiser de nombreux événements. Nous aurons des visites dans tous les domaines entre nos deux pays. Et la culture qui a toujours joué un rôle important dans la relation franco-chinoise. Je suis sûr, la culture et la gastronomie seront à nouveau un peu au cœur de ces célébrations et de ces moments très joyeux, très amicaux entre nos deux pays et entre nos deux peuples. Cet événement invite les participants à développer leur propre talent culinaire et à explorer de manière immersive les mystères de la culture et de la gastronomie française. Contactez un peu gratuitement à cause de leur propre talent culinaire et de leur propre talent culinaire à l'industrie de la religion Et puis, função bon de workplace, nous aurons toujours la de l'aujourd'hui sur de leur propre talent culière et c'est tout à cause de leur propre talent culinaire et cette panel culinaire devrait s'être fabriquer, Producteur de 바�税 de 4 ans